Bonjour à tous. Vous savez que depuis le début de l'année, depuis que je suis arrivé comme évêque, nous marchons d'étape en étape, de mois en mois, un samedi par mois, pour rejoindre bientôt l'estuaire de la Seine, qui sera l'aboutissement de cette année, de cette première année de marche à travers le diocèse. Et je suis très heureux que beaucoup se joignent à cet exercice physique, mais qui est surtout une occasion de se connaître, de prier ensemble. Et la prochaine marche, celle du jeudi de l'Ascension, sera, comme les autres années, destinée à prier particulièrement pour les vocations sacerdotales. Vous savez le souci que je porte et que nous portons ensemble sur le fait qu'il y ait des vocations de prêtres et qu'on puisse compter sur la présence de prêtres dans nos communautés qui sont là à la fois pour, bien sûr, nous donner les sacrements, mais aussi pour transmettre la parole de Dieu et l'explication de cette parole de Dieu, et puis aussi pour guider les communautés. Il y a besoin de prêtres, même s'il y a beaucoup de laïcs, et je les remercie au passage, qui prennent en charge beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, et une partie de la gouvernance aussi de la vie paroissiale. Mais il faut qu'il y ait des prêtres. Et ce n'est pas simplement « il faut que », c'est que Dieu veut nous donner des prêtres. Et si notre prière a du sens, c'est pour rejoindre cette volonté de Dieu et dire à Dieu, mais oui, nous sommes prêts à les accueillir, nous sommes prêts à les former, et nous avons envie qu'il y en ait. Et nous prions pour eux, pour les jeunes qui peuvent ressentir cet appel, parce que nous avons la certitude qu'il y en a qui entendent cet appel, mais qui peut-être ont quelques peurs, quelques hésitations. Eh bien, nous demandons à Dieu qu'il leur donne au fond du cœur une assurance, une confiance, une joie, à la perspective d'embrasser cette vocation. Et donc, je vous invite particulièrement ce jeudi de l'Ascension, où certainement il fera très beau, et en tout cas la marche sera très très belle. Elle nous permettra donc de nous connaître, mais aussi de prier ensemble pour les vocations césar-dotales. Donc, je vous donne rendez-vous le jeudi 9 mai.